Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous savons que le service que vous assurez dans la cité est un service difficile, mais un service important et décisif pour aider notre pays à créer les bases de paix et de justice afin de contribuer aux objectifs durables de développement de notre pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A korupsyon Sous-titrage ST' 501 Se peut-être ça Sous-titrage ST' 501 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 consiste à mesurer respectivement les niveaux d'exercice du pouvoir à des faits personnels, la petite corruption, la grande corruption, la capture de l'État par les élites et les intérêts personnels, la capacité politique et institutionnelle à combattre efficacement la corruption, l'existence d'activités contraires à l'éthique telles que, entre guillemets, les raquettes, la corruption ou l'abus d'autorité. En tant qu'organe de régulation et de contrôle, la CNMP est consciente qu'elle a un rôle à jouer. Oui, un rôle important à jouer. C'est pourquoi, depuis sa création en 2004, elle a utilisé et utilise encore tous les moyens possibles et imaginables pour le renforcement du système de passation et de gestion des marchés publics. Sa politique d'achat mise en œuvre a pour objectifs principaux 1. La création des conditions de concurrence nécessaires pour que les marchés publics soient attribués sans discrimination. 2. L'utilisation rationnelle des deniers publics réalisés au travers du choix de la meilleure offre présentée. En effet, comme vous le savez déjà, les marchés publics sont régis par un certain nombre de principes fondamentaux, à savoir le libre accès à la commande publique, l'égalité des traitements des candidats, et la transparence des procédures, le respect de l'éthique et l'efficacité des dépenses publiques. Cependant, de tous les obstacles que rencontrent le système national de passation des marchés publics, de l'atteinte à des objectifs visés, le problème de la corruption constitue à lui seul un défi majeur. Tenant compte du poids économique des marchés publics, la corruption peut causer des dommages considérables à l'économie d'une nation, pourquoi pas, à notre économie. La CNMP est partie de l'idée que la lutte contre ce phénomène requiert une action globale qui touche toutes les composantes du système. Une telle action implique la participation de tous les acteurs concernés par la question, ce qui explique les assises de ce matin. Je dois aussi souligner, en passant, Mesdames, Messieurs, Distingués, Invités, que ces assises s'inscrivent dans le cadre d'une vaste campagne de communication et de formation appuyée par la Banque mondiale, qui a commencé depuis le 25 août 2017 et qui prendra fin avec ses colloques, soit demain après-mise. Elle vise le public en général et les acteurs intervenants dans la chaîne de passation des marchés publics en particulier. Mesdames, Messieurs, Distingués, Invités, Permettez-moi de signaler que la réforme des finances publiques, dont les marchés publics ne constituent qu'une composante, vise, entre autres, à asseoir les conditions nécessaires au développement économique du pays. Il s'agit donc de répondre aux exigences des citoyens en matière de qualité du service. Dans la sphère privée, notamment, elle doit se traduire par l'assainissement du climat des affaires, la consolidation de la concurrence et le développement de la compétitivité du tissu économique national. La corruption gangrène notre société. Elle est un crime contre le développement. Donc, nous voulons tous pour notre pays. Nous voulons voir construire des routes à travers le pays. Nous voulons voir de l'eau potable dans les robinets des familles. Nous voulons voir les 10% d'enfants qui ne vont pas jusqu'à Brésil à l'école, en Haïti, vont à l'école. Nous voulons voir de l'électricité 24 sur 24 dans toutes les familles. Mais sans une lutte acharnée, sans relâche, avec beaucoup de courage, contre la corruption, ces choses-là ne vont jamais arriver. Président de la République, chef de l'État, avec des droits de réserve, je dois vous dire qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de tort à ce pays. Des contrats qui ont tué ce pays. Mais est-ce que vous, ici présents, dans cette salle, le grand intellectuel du pays, des rocades de la fonction publique, est-ce que vous êtes prêts à mener ce combat ? À dire jamais plus jamais, il n'y aura pas de contrats léoniens dans ce pays. Jamais plus jamais, il n'y aura pas de contrats qui ne respectent pas les intérêts de l'État haïtien pour ne pas dire les intérêts de la nation haïtienne. Est-ce que vous êtes prêts pour dire ça ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité pour nous que l'argent de l'État puisse travailler pour le bien commun, pour le bien de la collectivité, mais non pas pour le bien d'une infime minorité, ou bien pour quelques personnes, pour le bien-être de quelques personnes. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le pays. Quand j'ai reçu l'invitation du coordonnateur du CNMB, j'ai dit à mon directeur de cabinet que je ne voulais pas venir. Il m'a dit Président, je pense que c'est une très bonne chose d'ouvrir ce colloque. Mais franchement, après 16 mois à la tête de ce pays, je dois vous dire que je suis en état de choc comme Président de la République. Je ne voulais pas parler ce matin de la corruption. Je ne voulais pas parler, je ne voulais pas ouvrir le colloque sur les marchés publics en Haïti parce que je veux ce matin dire à la nation haïtienne que les marchés publics c'est comme la science. C'est un couteau à double trachat. Il faut aujourd'hui, et je sais qu'au niveau de la commission nationale des marchés publics, il y a des femmes et des hommes qui sont prêts à faire ce sacrifice. Il faut aujourd'hui combattre le népotisme, combattre la concussion, le trafic d'influence, la surfacturation. Tous les contrats, pour ne pas dire presque tous, les contrats passés pendant les dix dernières années en Haïti, les grands contrats publics ont été surfactués. Les preuves sont là. Cela veut dire que l'État est en train d'enrichir une minorité. L'État est en train d'appauvrir la collectivité. Sous-titres par Jérémy Diaz Autant de médias, je parle de radio et de télévision en Haïti que ces derniers temps, que cette année, il y a beaucoup de radios, beaucoup de télévisions. Si j'avais les statistiques à jour du Conantel, je vous donnerais le nom, mais je ne les ai pas. Il y a des radios aussi bien à la capitale et des télévisions à la capitale, mais aussi en province. Il y en a qui sont régulièrement autorisés par le Conantel et d'autres qui émettent sans autorisation du Conantel. D'ailleurs, le Conantel fait la chasse aux illégaux de temps à autre. Cet écosystème est constitué de médias qui, à 99%, émettent et sont captés gratuitement par la population. On ne perd pas pour écouter la radio en Haïti, on ne perd pas pour regarder la télévision, sauf dans un très petit nombre de cas. Et là, je veux citer, NuitiV, CanalSat et Télé Haïti. On annonce d'autres joueurs, mais pour le moment, ce sont surtout ces trois-là qui sont disponibles. Mais sinon, la majorité des médias évoluent comme médias de service public gratuitement captés par la population. Le numérique va offrir des possibilités encore plus grandes, car cela pourra multiplier les canaux. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de radio, beaucoup de télévision, demain, sans doute, il y en aura encore plus. Parce que le numérique va nous offrir des possibilités, je ne dirais pas infinies, mais quand même des possibilités beaucoup plus grandes que ce qui existe aujourd'hui. À côté du numérique, il y a l'Internet qui offre aussi des possibilités pour que des gens, des passionnés, ou bien des gens qui le veulent, émettent des messages, agissent comme des médias, font des émissions, s'adressent à la population, à travers les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, ou bien sur Internet tout simplement, on a sa radio, on a sa télévision, on peut émettre, comme pourraient le faire dans le temps seulement les radios et les télévisions autorisées par le Conantel. Au niveau de l'Internet, encore plus qu'au niveau du numérique, les possibilités sont infinies, on peut avoir, je ne sais pas moi, des milliers et des milliers de personnes qui se disent en train d'émettre comme radio ou bien comme télévision. Tout cela arrive pendant que pour le moment en Haïti, on ne sait pas vraiment quelles seront les normes qui vont être adoptées par le Conantel. J'ai écouté l'ingénieur Jean-Baptiste tout à l'heure expliquer que pour la télévision, on est en train de faire un glissement pour passer de la première norme qui avait été évaluée à la nouvelle qui est en application sur le continent nord-américain. Pour nous, opérateurs de radio ou bien opérateurs de télévision en Haïti, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer concrètement. Si pour la télévision, il y a eu des essais qui ont été faits, pour la radio, on n'en parle pas encore, mais l'horizon de plus en plus se rapproche où le numérique va rattraper les médias. Tout cela pour dire que la concurrence est très rude et la concurrence sera encore plus rude au niveau des médias. Les ressources économiques vont continuer à diminuer parce qu'il n'y a pas de croissance suffisamment en Haïti pour satisfaire tous ces médias et que tous ces médias qui émettent gratuitement ne vivent que d'une seule ressource. Cette ressource, c'est la publicité. Le marché de la publicité est confronté à une offre extraordinaire de médias. L'économie ne croit pas aussi rapidement que cela devrait être. Tout cela nous met dans une situation particulière où on a beaucoup de médias avec très peu de moyens. On aura encore beaucoup plus de médias et encore moins de moyens pour satisfaire tous les opérateurs qui existent, aussi bien légalement, via le Conatel, ou sur le net, tout simplement, parce qu'eux aussi peuvent capter des ressources, parce que tout le monde fait la chasse aux ressources et les ressources sont de plus en plus rares, surtout dans une économie comme Haïti, qui ne croit pas de façon, je dirais, satisfaisante. Dans mon exposé, il y a un aspect de multiplicité des canaux. Ce qui veut dire que, je viens de vous dire, qu'une chaîne de télévision analogique, dans une bonne passante de 6 MHz, en ATFC 1.0, on pouvait mettre jusqu'à 6 canaux de télévision. Et maintenant, avec la version 3.0, nous pouvons aller à 18 canaux. Maintenant, est-ce que nous allons mettre, dans chaque quartier, chaque personne va avoir sa propre chaîne de télévision ? Ce n'est pas possible. Maintenant, je vais plus loin. L'aspect médiatique que nous avons aujourd'hui, eh bien, d'ici peut-être 4 ou 5 ans, ceci va être complètement chambardé. Je disais à Franck Duval que la télévision, comme vous la voyez aujourd'hui, ce ne serait plus le cas dans 4 ou 5 ans. La nouvelle génération aura à faire face à un nouvel type de télévision. Et je vais vous dire maintenant, les gens qui travaillent et qui souhaitent être connectés sur leur système avec leur téléphone, mais c'est la télévision mobile. Et cette télévision mobile, si dans le règlement, le tout n'est pas bien, 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 et concocté, vous risquez d'avoir une catastrophe. Maintenant, avec cette possibilité, on peut dégager des fréquences pour les opérateurs, pour les fournisseurs, et à large bonne passante, et pour le LTE, à 5 gig, et peut-être même davantage. Donc, je crois que c'est extrêmement important, et je pense qu'avoir décrit les énormes possibilités du numérique. Rappelez-vous, je vous disais que, dans mon projet de sortie, j'ai travaillé sur le SICWAM, AM Stereo. Le AM Stereo, c'est une réalité, on n'a pas en Haïti. Maintenant, aujourd'hui, vous vous souvenez qu'Archimède disait, donnez-moi un levier, un point d'appui, je soulèverai le monde. Eh bien, vous me donnez une fréquence, et l'ordinateur, je vous ferai faire le tour du monde en moins de 5 secondes. Donc, je ne sais pas si vous aurez des questions, mais je pense avoir décrit les possibilités immenses du numérique, et surtout, d'en faire bon usage, de ne pas gaspiller cette possibilité. l'intelligence artificielle, predictive analytics, fintech, blockchain, big data and analytics, robotics, et la triye, charye yon pil ak yon paket opportunité. Ki jan, en tant que société, napka profite de yo, et napka positione tète nou kom acte, kom product tech, technologie, service ki kompetitif, ki jan apkapab si servis technologie, de bazio, akse, pa disponib, ou bien yon pa aksesib. Nan sansa, et si konekte ofri nou, yon bel okazion, grâs sa prezans, preske tout acte nan ekosistem internet la, parlman, régulate, gouvernman, media, société civil, centre formation technique, professionnel ak université, opérate telekom, founise servis, entreprise sekter publik, sekter privé, regroupman etisatèr, tankou izop, asosyasyon konsomantè, jesyonen servis kritik, tankou point de chanj internet, jesyonen domen achete, ak tek ap projè kontni ak servis technologi, sante inkibate ak akselerate entreprise dan domen teknologi. Oui, Aïti konekte ofri nou yon bel okazion, yon bel vitrine, non selman pou nou bien diagnosticè problem ki frenen devlopman, ak apropriasyon teknologi yo, men tou, pou nou fet an de voan nou, nan propose eleman solisyon, ka pemet tout akte nan ekosistem internet la, yo chak nan domen payo, kontribye nan kontinye jwè wal payo, pou rend servis yo disponib, avek bon jenny vokalite, la vil, kwen an zon riral, epi pou servis yo, yo aksesib. pandan lap kontinye poté kontribisyon, a traver projè lap gjeri deja yo, pou enfoncè infrastrukti ak kalite servis internet an Aïti, 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 ap kontinye si borde, toutes initiativ, toutes plateformes ki ka kontinye a empourager tout akte yo, raflechir su solution, a probleme, axé, probleme, disponibilité, ak accessibilité, service technologi yo. Encore une fois, au nom du conseil de l'ATIP, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus, bon travail, et bonne participation. Merci. Applaudissements. Merci. Et comme convenu, maintenant, j'ai le plaisir d'appeler le représentant de l'ATIP. vers une transformation numérique en Aïti. Non t'a ditem nan, t'a dit la même, c'est Aïti Konecté, c'est parce qu'on estime que Aïti pa bien konecté jodhia. Aïti, c'est pays la région, kote gèm moes moun ki konecté à internet. Actuellement, nou gè solman 12.4% populasyon, bie ke nou pa palé d'internet, men nou pa gen moun ki konecté à internet asé. L'épidémunikane a plus de 60%. Jamarik dépassé niveau 40%. Trinidad a plus de 70%. Donc l'idée, c'est ke au niveau lokal, na bga de konecté aujourd'hui, nou mette tout acteur yo, ke l'teropérateur, digissel kom sel, ke l'regulateur la, konatel, ke également moun ki konecté à internet, ki pa obligatoi moun te kou digissel kom sel, ki pipiti. Nou mette tout ansam ki ta lansal la, en évite également des professionnels, des consommateurs, pou yo kapab discuter de problèm ki gen nan technologie, informasyon et komunikasyon. L'an diskou de vertu la, m'de spike bien, j'ou di ala, l'an a fini jounen an, k'al gen yen 2.5, mil, 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 milliard de doné, kap chanje dan le moun. Sekon se kpase la, gen 40 mil rocheche, gen te fete sou Google. In pa bezon alé sou lot bagarou de Instagram, ke jen utilise an pil, dok j'ou di an bezon koné, est-ce ke Haïti vile rete an de yo de moun sa? Pas se koum ba yun l'intelligence artificielle, goum ba yun l'e robotik, tout stu kou di, c'est un paquet job ki répétitif an dan pei ti an moun yo. Dok wala la rizon pou lakel, ba la dépassé go kwa sa, se nou te kon kon se pali d'un fo tel, nan technologi lontan, nou te fonti retre pan nan kalko tan, dok nou retoune, avek association haïtienne, dévlopman de technologi, informasio e communication, nou fons gop, nou fons vison partagé, nou vite sektèr public, sektèr privé, pou nou kreye ekosystem. Bata la pa, an da Haïti li vwema, an di sel ak kom sel, anvek na kom plutou. Men jodia, c'est Haïti versus la Repilie Dominikene, c'est Haïti versus la Jamaïque, c'est Haïti versus, Suisse, nou ta kapab di Kuba, piske si obrali rapide la technologi lontan, nou em nou vite en retre, nou pa kapab ameliori kondisyon vi populasyon, nou pa kapab redubarer ou le pauvreté lontan. Sa, il e ekao numerik lontan, ma ajouté pou.